Yo les gars j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo l'épisode 13 de cette carrière manager avec le FC Porto et on va vous montrer ce qu'on va faire une vidéo assez assez dense puisqu'on a un match face à Benfica à jouer on simulera face à passe et on jouera le match retour face à la juve sachant qu'on a perdu 3 buts à 2 à l'allée donc il faut il faut rattraper le cap alors que là on s'était imposé là on s'était imposé 3 à l'allée face à Benfica du coup on a un peu plus de de gap pour pour ce match on va un peu faire tourner on va faire jouer Kanon, Cardozo, Leite on va même mettre Costa, Conte, Grugic, Francisco, Adeyemi allez on va partir avec ce 11 là face à Benfica un objectif bien évidemment la qualification pour la finale de cette coupe du Portugal bien sûr l'objectif après la victoire 3 buts à 1 match allé il faut gérer ce match retour pour se qualifier en finale ici nous Stade d'Ordouche et c'est parti pour ce match avec Conte maintenant Grugic, Matteo Soribé avec Francis Conceissan, Kanon qui va aller retrouver l'international U21 portugais sur le côté mais malheureusement c'est récupéré par Gildia Saikwas, Taremi l'appel récupération de Régi Kanon, Cardozo, Uribe, Luis Dias vers Karim Adeyemi ça ne passera pas, Weigel, Taikwas pour Taremi Weigel, Everton, Pizzi, Everton pour Diogo Gonçalves sur le côté il est seul, Diogo Gonçalves il va centrer vers Mehdi Taremi et le voilà l'ouverture du score de Benfica elle aurait été très rapide puisqu'à la sixième minute de jeu il y a désormais 3 buts à 2 au cumul des deux rencontres ce ballon pour Luis Dias qui essaie d'éliminer Gonçalves, ça ne passera pas cette fois-ci Everton avec Taremi Taremi qui va perdre ce ballon, la récupération avec Baumgartner là si je conseille ça Adeyemi Abdou Conte, Adeyemi, oh quelle action ! et quelle action du FC Porto et Karim Adeyemi encore une fois quand il est titulaire il ne rate pas et quelle vista aussi d'Abdou Conte de lui remettre ce ballon désormais 4 buts à 2 au cumul des deux matchs on peut même se permettre de perdre un but de toute façon dans ce match on connait la mentalité de Kingosta Junior donc il ne vient pas là pour tenir un résultat mais bien pour s'imposer le ballon Baumgartner à la reprise le voilà le but du joueur du TSG Offenheim qui vient devant son parquage visiteur haranguer la foule parce qu'il vient d'inscrire le 2 buts à 1 d'une frappe splendide sous la barre d'Elton Leigh incroyable but de la part de la part de de Baumgartner attention il y a du gros sorge Everton avec Pizzi Pizzi la frappe et l'égalisation de Pizzi ce match n'est pas fini et ce match va partir dans tous les sens j'ai l'impression puisqu'il y a actuellement 2-2 au bout de au bout de 17 minutes de jeu sur la part de 0-2 voilà avec un ribé il trouve pas de Donc je pense qu'on se voit avec le conseil sans Francisco, Francisco qui va venir frapper, pied droit, le gaucher, qui croise un peu trop sa frappe. Ça ne donnera donc rien pour l'EFC Porto, qui accumule des deux matchs, mène 5 buts à 3, donc pour l'instant assez tranquille au vu du résultat. Attention ce ballon avec Mehdi Taremi, Taremi pour trouver Pizzi, la sortie de Dragovski, Conte, qui avait bien suivi pour venir sortir ce ballon, juste avant qu'il ne franchisse la ligne, Daniel Vaz ! Non, c'était Everton, pardon, et Benfica qui reprend l'avantage, 3 buts à 2, ce qui fait un 5 buts à 4 sur l'ensemble des deux matchs. Si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, 5 buts à 4 sur l'ensemble des deux matchs, 25ème minute de jeu, Everton remet Benfica devant dans ce match. Baumgartner avec Kanon, ça joue bien ça. Attention, Adéhemi, ouf, la faute sur Adéhemi de Julian Weigl, qui va prendre le carton jaune, Oribé on le voit avec le brassard aujourd'hui. Absence de Pep et de Sergio Oliveira, Luis Jass ! Il a trop croisé sa frappe le Colombien, il avait été trouvé dans des conditions idéales. Louis Jass qui n'arrive pas à passer face à Pizzi, Taremi, attention, Pizzi, c'est Leite qui va venir tranquillement récupérer ce ballon, Cardoso, Baumgartner, Vergrugic, il ne trouve pas la solution, Taremi. Ape de compter avec Grugic, attention, voilà, belle récupération, Baumgartner. Ah, il est en jeu, Karim Adéhemi ! Ah, c'est dommage, c'est dommage. Attention à Pizzi, Pizzi maintenant, c'est un chef de Sandatette pour dégager avec Baumgartner. qui essaie, qui a tenté la toile à note pour remettre ce ballon sur Mateus, Oribé. Malheureusement, ça n'aura rien, Abdou Comté, avec Conseil 100, Oribé. Comté qui monte beaucoup, il va trouver Flinciche Conseil 100, qui peut se mettre sur son pied gauche pour enrouler ! Il a arrêt d'Elton Leite. Il s'était mis dans les meilleures conditions pour frapper Luis Jas pour frapper ce corner. Le ballon qui ressort sur les duels. Le ballon toujours proche de la surface. Maintenant Cardoso, Oribé. Le ballon qui va revenir jusqu'à Cardoso et même jusqu'à Diogo Costa. avec Reggie Cannon, Oribé. Le mauvais contrôle de la part du Colombien. Attention à cette occasion, il est éliminé. Fabio Cardoso, le bon retour. Après que Diogo Leite ait été éliminé. Baumgartner, Marco Grugic. Aïe, 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 aïe. Ça ne se passe pas si bien que ça, Tarémy. Face à Diogo Leite. Tarémy, le centre, c'est dégagé. Sur ce moment, avec Julien Weig, Oribé. Conseil 100. Et Baumgartner, et c'est la mi-temps. Mi-temps en stage de gauche. Benfica mène 3 buts à 2. Mais mener 5 buts à 4 au cumul des deux matchs. On va voir ce qu'il va se passer lors de cette seconde période. Allez, avec Otamengi. Weigel. Daniel Vaz. Gilles Diaz. Avec Vaz, l'ancien joueur de Déviante Nongaillard. Pour Darwin Nunez. Darwin, la parade de Diogo Costa. Oribé. Ah, il a essayé de trouver Marco Grugic. Darwin qui perd ce ballon. Il est dépossédé de ce ballon par la défense du FC Porto. Attention, ce ballon avec Oribé. Pour Baumgartner. Baumgartner. La remise pour Oribé. Qui va frapper. Ça passera à côté. Capitaine, ce soir, le Colombien. Was. Weigel. Avec Daniel Vaz. Ça passe à Fabio Cardoso. Daniel Vaz. Il va passer le Danois. Il va centrer Darwin Nunez. Et Diogo Costa. Sur la trajectoire. Il va même trouver... Il avait trouvé Luis Diaz. Mais il a instantanément perdu ce ballon. Diogo Leite. Le tackle. Le ballon. Toujours dans les pieds des joueurs. Et Diogo Leite. Le centre. Et Diogo Costa. Il était bien placé. Diogo Leite. Marco Grosje. Il va se retourner. Sans encombre. Il est hors-jeu la DME. Il est hors-jeu malheureusement. Le ballon. Dans la tête. Avec Baumgartner. Baumgartner. Ballon. Le bon ballon de Marco Grosje. pour trouver Louis Jass. Louis Jass a démi la frappe et Elton Leite était sur la trajectoire. Un corner pour l'EFC Porto frappé par Louis Jass. Il ressorti ça à être récupéré par Chico Conseil Sao. Tu vas obtenir la touche avec Louis Jass notamment. Le bon geste de Louis Jass, la remise, la frappe, Marco Grugic qui remet l'EFC Porto à égalité avec cette équipe de Manfica. Le Serbe, l'ancien joueur de Liverpool, qui avait attendu. Il est venu envoyer ce ballon d'une force incroyable dans le filet de Elton Leite qui ne peut rien faire. Et André Almeida qui va rentrer à la place de Diogo González. Côté Benfica. Weigl, Everton. Everton qui est passé. Everton encore. Le ballon long. La tête de Duval Leite. Maintenant avec Louis Jass. Baumgartner. Ballon de l'autre côté. Si je conseille ça, non. Il perd ce ballon. Avec Daniel Wass. Reggie Cannon. Le ballon pour Darwin Nunez. Darwin Nunez encore. Darwin face à Fabio Cardoso. Darwin avec Daniel Wass. Darwin encore. Et la parade de Diogo Kost. 65ème minute de jeu. C'est le jazz. La tête. Le ballon toujours dans la surface. Abdou Conté qui va dégager ce ballon. La récupération. André Almeida avec Pizzi. La récupération maintenant du Goodrate. Grujic. Avec Adeyemi. Adeyemi qui va essayer de la mettre par-dessus pour qu'on sait ça en face à Gilles Jass. On va la récupérer avec Daniel Wass. Gilles Jass. Weigl. Darwin Nunez. L'Uruguayen. Darwin. La frappe. Ça passera au-dessus de la cage de Diogo Kost. Reggie Cannon. Là, si je conseille ça, on va le récupérer par le latéral américain. Reggie Cannon qui va obtenir le corner. Peut-il y'a pas le temps. Je pense, c'est Fabio Vieille là. Je crois que j'en ai vu pour que je l'accompagne. Alors, c'est Fabio Vieille là. Et pépée. Et la 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 pépée de Jass. Et la pépée. Et la pépée. Et la pépée. Il est bien frappé sur la tête de Marco Grugic Il a encore un but Dans ce match 4 buts à 3 pour Benfica Il est fou ce match Il est fou 77ème minute de jeu Porto est pour l'instant toujours qualifié pour la finale Mais Je fais de la merde Je suis un débile Everton, Weigel Avec Gilles Jass Gilles Jass Oh la la Darwin Il n'est pas passé loin d'égalisé Attention à l'erreur Attention à ce genre d'erreur de la part de Djoko Kosta Avec la frappe C'était Daniel Vass Abdou Conte Avec Diogo Leite Avec Pepe pardon Attention à ce moment là Karim Schuch Everton Darwin Nunez Darwin Quelle parade de Djoko Kosta Quelle parade du gardien Du jeune gardien portugais Le jeune gardien portugais Le jeune gardien portugais Fabi Vavio Kosta Fabi Vieil Qui essaye de Il aurait peut-être dû le lâcher avant ce ballon Il était peut-être plus intelligent de sa part Attention à ce ballon avec André Armeid Le retour de Luis Jass Qui essaye de se battre pour aller Défendre Attention à ce ballon qui s'approche de la surface d'Harwin Abdou Conte Pour la mettre en corner Il ne reste que quelques minutes à jouer Porto Peut aller chercher Sakhalif En finale Si le score ne bouge pas Et attention Rive équivalent C'est Pepe Pepe pourquoi pas Pepe Oui Pepe qui enterre Définitivement Les espoirs de Benfica Quasiment Le Brésilien Qui a été seul au but Sur cette contre-attaque Et qui vient inscrire le 4 4-4 A 90ème Benfica doit encore marquer 2 buts Pour espérer Et c'est Une victoire JFC Porto Porto qui Se qualifie donc Pour la finale De la coupe du Portugal En éliminant Benfica Incroyable Incroyable On est En finale De la coupe Déjà 7-5 Accumulé L'autre C'est le derby Dominion Un classico D'un côté Et un derby De l'autre Dis pas que t'as bugué FIFA S'il te plaît Cumul 3-1 On joue raconte Gimalage En finale On va simuler Contre-part On va faire tourner Surtout un peu Parce qu'il y a un match Face à la Juve Derrière Qui nous attend Du coup On va envoyer Leite Cannon Krojic Costa On va laisser Corona Vieira Pepe Et Adeyemi D'un 3-1 Wendel Tony Martinez Et Bruno Kost Avant ce match Décisif Face à la Juve Cette fois-ci On courra Après le score Vu qu'on s'était incliné 3-2 A Turin Maintenant Il faut s'imposer A la maison Et essayer D'aller chercher Une victoire Par 2 buts Descars Pour être Plus tranquille Bartlomei Dragowski Très content De ce qu'il nous apporte Le gardien Recruté en début de saison Lors du premier mercato Du côté De De La Fusio Après le départ De D'Augustin Martiacine Il nous fallait un gardien Incapable d'assumer Le poste du titulaire Et je pense Qu'on a fait Le bon choix Et que là Il va falloir Tout donner Pour aller chercher La qualif En quart de finale On est sorti Du groupe De la mort En battant des clubs Comme Liverpool Etc Donc on peut De battre La Juve Il faut juste Tout donner Parce que bien évidemment Ça peut être facile Attention ce ballon Avec Dibala Face à Mbemba Dibala Luke Shaw Et Mbemba Qui était encore là Qui va là Qui élimine Colin D'Augba Et le pénalty Concédé Le pénalty Concédé Par Chancel Mbemba Et la parade De Bartolome Et Drogowski On n'est pas encore Enterré Ce serait une erreur Que d'enterrer Le FC Porto Et bien On ne prend pas Le but sur le pénalty Mais on prend Sur le corner Derrière Mathis de Liert Pour ouvrir Le score Dès la sixième Minute de jeu Attention Avec ce score On a Qui va Obtenir la touche Face à Luke Shaw Tony Martinez Aux abords De la surface Tony Il va Se faire de l'espace Il va venir frapper Croiser Mais il ne trouvera Pas le cadre Luke Shaw Avec Bernardeski Luke Shaw Encore Qui va là Morata Morata Qui va trouver Jonathan Qui va de l'autre côté Wendel Qui va venir Redescendre très vite Il connaît Qui a passé Wendel Il connaît Le ballon de la surface Morata Et un corner Ils ont ouvert Le score sur corner La Juventus Donc il va falloir Faire attention A ne pas en concéder Un deuxième De suite Il connaît Attention Il connaît Et la frappe Et la frappe Et l'arrêt De Bartolomé Dragovski Attention à ses erreurs Avec Morata Face à Chancel Et même bas Qui se bat Et qui va obtenir Le 6 mètres Corona Pour Tony Martinez Tenu Par Mathis Delirte Mais il arrive A se défaire Mathis Delirte Oh le mauvais contrôle De Louis Jazz Devant Danilo Qui l'empêche De frapper au but Qui l'empêche Aussi D'égaliser Dans la rencontre Attention à Morata Face à Pep Et Baumgartner Qui a vu Louis Jazz Louis Jazz Qui va y aller Louis Jazz En 1 contre 1 Louis Jazz Face à Chesney Inarrêtable Cette frappe De la part De Louis Jazz Qui remet le F C'est Porto Dans un bon chemin Et quel passe Encore de Baumgartner Quel passe Encore de la part De Baumgartner Allez Delirte Face à Louis Jazz Maintenant les buteurs Porto Est toujours mené Au cumul des scores 4 buts à 3 Après sa défaite 3 buts à 2 En Italie Attention Sergio Oliveira La récupération Il a toujours Le ballon dans les pieds Sergio Oliveira Il va trouver Baumgartner Il va se retourner Baumgartner Il va obtenir la faute Non pas de faute Monsieur l'arbitre Le VAR Attention Bernardeschi Bernardeschi La frappe au dessus Pour le Dibala Pour Amorata Il est hors jeu Allez Il faut Réussir à en mettre Au moins un autre Sans en prendre Bien sûr Baumgartner Non il ne trouve pas Le cadre Il ne trouve pas Le cadre Baumgartner Sur cette frappe Croisée Oh la parade De Dragovski Il est joué à deux Cette fois-ci Le corner Avec Jonathan Il connaît On est toujours Aux abordages En face Et Baumgartner Qui nous a mis Un drop Un très beau drop L'italien On va peut-être Songez A aller jouer Le tournoi destination Allez Tony Martinez Tony Martinez Vers Luis Diaz C'est contré Il connaît Avec Wendel Attention ce ballon Avec Wendel Encore Wendel Encore Il ne lâche pas Wendel Il ne lâche pas Il va la donner à Oribe Il va frapper Oribe Oh ça passe Encore très très près Ça passe encore Très très près De la cage De Chesney Sans 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 y rentrer C'est vraiment dommage Parce que là Il y avait encore Une belle occasion L'arbitre Il va revenir A l'avantage On doit s'approcher De plus en plus De la mi-temps On ne doit vraiment pas Être loin de la mi-temps Et bien là voilà Là voilà Cette mi-temps Un but partout Porto est toujours éliminé Pour l'instant De cette Ligue des Champions Il va falloir montrer Un autre visage En seconde période Même si On n'est pas Horrible sur le terrain Et Fabio Cardoso Qui va faire son entrée Avec Mbemba Qui va Passer Sur le côté gauche De la défense Même avec Luis Jazz Luis Jazz Allez vas-y mon petit Vas-y mon petit Colombien Il s'est fait découper Ils font des dégagements Comme ça Les ballons Ils tombent Direct sur les joueurs Sergio Oliveira C'est récupéré Par Paolo Di Bala Fabio Cardoso Le ballon Attention encore Toujours proche De cette surface Morata Morata encore Et Colin D'Akba Et Colin D'Akba Jibala La récupération Non Toujours pas Toujours pas Toujours pas Ça a frapper Ça a frapper Ça a frapper Voilà Paolo Di Bala Qui avait de l'espace Et il vient Et il vient Encore plus difficile La tâche du FC Porto C'est à frapper C'est à frapper C'est à frapper C'est à frapper Attention à ce moment là Qui connaît Pour D'Akba Voilà Dragowski Qui était Sur la trajectoire De balle Belle sortie De la part Du polonais Chancelé Même bas Avec Cardoso Sergio Oliveira Tini Martinez Pour Corona Pourquoi pas Une occasion D'aller réduire La marque Et ben non Il y a Deiemi Qui va faire son entrée Tout comme Kulusevski Attention à Sergio Oliveira Il n'y a pas Il n'y a pas de solution Il y a en jeu Non pas d'en jeu Et c'est définitivement fini Je pense 70ème minute 3 buts de retard Maintenant Au FC Porto Tout comme Kulusevski Tout comme Kulusevski On va tenter, on va tenter ça pour avoir plus de joueurs offensifs et essayer de créer une brèche ou je ne sais trop quoi. Allez pépé, pépé, il va tenter de mettre la remise mais le bon retour de l'Ocatelli. J'ai pas de chasse aussi. Allez Corona sur le côté droit, Corona qui a encore un peu de jus, Corona, il a du jus Corona, il a du jus le Mexicain. Ah c'est bon frère, c'est quoi ces attentats frère ? Carton jaune pour Mathis Delirt. Il n'a plus rien à perdre en mode. ... ... On se fait retourner à la maison. ... On aura tout donné. Aucun regret malheureusement, ça s'arrêtera en 8ème des finales cette année. On se concentrera plus sur le championnat comme ça. ... 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 J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un maximum de pouces de bleu malgré cette élimination en 8ème de finale de Ligue des Champions. C'était Kingostel Junior. Peace. Sous-titrage ST' 501